Bonjour et bienvenue au jardin de William Christie. Je m'appelle Nathalie Joguerrocheteau et je suis jardinier pour les arts florissants. Aujourd'hui je vais vous présenter un instrument, nous aussi on en a. C'est mon instrument, c'est l'instrument de base du jardinier, c'est un sécateur. C'est pas très compliqué, c'est pas très gros, c'est extrêmement pratique. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes. Ce qui est important pour vous, pour moi, c'est que l'instrument que vous avez corresponde à votre main. Donc moi j'ai un petit sécateur parce que j'ai une petite main. Le sécateur, ce qui est important, c'est de bien l'entretenir. Donc on va dans un premier temps le nettoyer, le passer à l'eau. Quand on a fini de travailler avec, c'est important de le maintenir propre pour qu'il continue à fonctionner. On peut aussi le passer à l'alcool, puisque une fois qu'on aura taillé un végétal, si jamais cette plante végétale était malade, ça nous évitera de passer la maladie à une autre plante. On a besoin évidemment de l'affûter. Donc pour l'affûter, on va l'ouvrir, il faut faire attention toujours. Et puis avec une pierre à affûter, on va le frotter. Donc toujours de l'intérieur de la lame vers l'extérieur de la lame. On va remonter comme ça. Voilà. Alors les pierres à affûter, vous en avez des toutes simples. Vous en avez avec deux tailles d'affûtage, on va dire. Voilà. Et puis on peut aussi faire des petits cercles pour terminer son affûtage, comme vous voyez. Voilà. Le but étant qu'à la fin de l'affûtage, il coupe mieux qu'avant. Voilà. On se trouve ici devant le rosier cardinal de Richelieu. C'est un rosier qui a une couleur violet très très sombre. C'est un très très joli rosier, très florifère. Donc une fois qu'on a bien affûté son sécateur, eh bien on va nous, à cette époque de l'année, essentiellement effleurer. Donc effleurer, ça veut dire enlever les fleurs qui sont fanées. Donc ici, vous en avez par exemple. On coupera vraiment à l'aisselle, c'est-à-dire juste au-dessus une pousse de feuilles, qui sont des feuilles multiples. Et voilà, on enlève tout ce qui est fané. On n'a pas besoin, à cette époque de l'année, d'enlever plus de branches. Sauf si vraiment une branche qui a été très poussante traverse l'allée, évidemment on va l'enlever parce qu'elle va gêner le passage des visiteurs. Mais sinon, on n'a pas besoin de le faire à ce moment de l'année. Par contre, à la fin de l'hiver, on ira couper évidemment tout ce qui déborde, comme ce que vous avez là, qui n'a pas d'intérêt pour nous, puisqu'on palisse le rosier sur une structure. Donc on n'a pas besoin que ce soit très large, on va faire assez coller à la structure. Et puis on va garder pour l'instant aussi des grandes branches qui peuvent nous servir par la suite pour donner plus de densité au rosier. Et puis on va garder ici, on a aussi des très grandes branches comme ici. Et on va les garder aussi pour pouvoir faire monter le rosier plus haut et accentuer la densité et permettre qu'il y ait plus de fleurs encore. Et voilà, et donc à bientôt, j'espère, dans les jardins de William Christie. Merci. 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 Merci.